Bonjour et bienvenue au Collège Voltaire de Saint-Florent-sur-Cherre. Aujourd'hui, on vous parle de la balance à inertie. Générique ! Nous sommes ici au Collège Voltaire à Saint-Florent-sur-Cherre et dans le cadre des rencontres jeunes chercheurs, avec une classe de quatrième, on s'est demandé comment les astronautes faisaient pour mesurer leur masse dans l'espace, étant donné qu'une fois qu'on est dans l'espace, on n'a pas de poids, on ne pèse plus rien. On utilise un matériel qui est hautement perfectionné, c'est simplement une lame de scie avec un petit gobelet qui est fixé au bout. Et en fait, tout le principe, c'est d'utiliser l'inertie. C'est-à-dire que plus un objet est lourd, plus il va être difficile à mettre en mouvement. Et donc, on va fixer cette lame de scie à un support, un radiateur, une table, une porte, et on va faire osciller la lame de scie. Et on va voir qu'il y a une relation entre le temps que met la lame de scie à faire un certain nombre d'oscillations, et la masse que l'on met dans le gobelet au bout de la lame de scie. Alors on observe que quand le pot est vide, les oscillations sont plutôt rapides, alors que quand on rajoute les poids, les oscillations sont de plus en plus lentes. Dans l'espace, il n'y a pas de poids. Nous allons donc calculer la masse par un autre moyen. Nous allons ici calculer le nombre d'oscillations dans un temps donné. On va mesurer le temps que met une masse connue à faire 25 oscillations pour régler la balance. Le gros souci, ça va être d'étalonner notre dispositif, c'est-à-dire de trouver la relation qui existe entre la masse qui est mise et le temps qu'a mis l'objet. Donc en fait, le plus long et le plus embêtant dans cette expérience, ça va être de prendre des masses connues, de mesurer le temps des oscillations et de refaire ces mesures plusieurs fois afin de réduire au maximum l'erreur qu'il pourrait y avoir. Une fois qu'on a fait ça plusieurs fois, on rentre les valeurs dans un tableur et on obtient une droite. On a une relation simple entre le temps des oscillations et la masse qui est dans le gobelet. Nous avons ici un objet de masse inconnue. Nous allons placer cet objet dans la balance d'inertie pour essayer de calculer sa masse en fonction du nombre d'oscillations E en un certain temps. Alors là, je la mets. Florian a trouvé une oscillation de 14 secondes qui donne une masse de 7,3 grammes. Durant la fréquence d'oscillation, on détermine la masse de l'objet. C'est comme ça qu'on mesure sa masse dans l'espace, même s'il n'y a pas de pesanteur. Dans l'ISS, il n'y a pas de poil, donc les astronautes doivent mesurer leur masse avec une balance à inertie pour trouver leur masse musculaire. Et c'est important parce que quand ils reviennent sur Terre, s'ils n'ont plus de masse musculaire, ils peuvent avoir des accidents. Sous-titrage Société Radio-Canada